Eh bien salut tout le monde, c'est Hena, il est actuellement 3h du mat' et je suis ultra ultra motivé. Alors aujourd'hui ça va être une ouverture un petit peu sur le thème d'Halloween, un petit pack Brick or Thread. Alors c'est une exclusivité US, donc tous les boosters sont en anglais. Mais la série elle est beaucoup trop cool et je voulais absolument qu'on l'ouvre ensemble. Juste avant j'ai fait mes petits tests, donc au niveau de la lumière, regardez rien ne bug, tout est nickel. Alors on dirait un paquet de bonbons, mais non, je vous promets qu'il y a des boosters à l'intérieur, enfin normalement. Voilà. Bon, on a quand même pas mal de boosters du coup. Alors j'ai payé ce pack 40 balles. Yo les gars, c'était Hena du futur, j'ai fait une méga bourde pour cette vidéo. En fait, j'ai rien compris à ma vie. Dans ma tête, comme on a des boosters de 3 cartes, c'est un petit peu le même délire qu'avec les boosters McDo. On avait genre 30 cartes en commune et 30 cartes en holo. Mais pas du tout, en fait, on a 20 cartes en commune et 10 cartes en holo. Les cartes n'existent pas en deux versions différentes. Ce qui fait que le Master c'était encore plus simple à faire que prévu. Sauf que moi, j'ai rien capté du début à la fin. Bon, je vais essayer de gérer au niveau du montage pour pas être trop à l'ouest. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, je suis désolé. Et bref, dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je me rattrape et je vous montre ce que j'ai eu. Donc, bonne vidéo tout le monde. Bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo tout le monde. Bon, on va tenter de faire le Master 7 ensemble. Donc c'est parti pour le premier booster. Alors, toutes les cartes ont un rapport avec Halloween. Enfin, tous les Pokémon sont un petit peu thématiques à Halloween. Sauf Pikachu, mais Pikachu, ils le mettent à chaque fois. Alors, ok, la brillante est devant. On commence avec un Mewtwo. Nickel, c'est une des cartes que je voulais absolument. On a un Mewtwo. Et ce que j'aime beaucoup avec ces cartes, c'est le petit Pikachu citrouille qui est juste là. Bon, on a Mewtwo. C'est cool. C'est cool. Et en commune, on va voir Migalos et Poltergeist. Bon, le Master 7 en commune, il va être facile à faire, je pense. Mais il me lève aux doutes en holo. Bon, ok, on commence avec un Mewtwo. C'est vraiment cool. On va mettre la holo derrière. Moi, j'aime bien ces petites ouvertures. Voilà, il n'y a pas tellement de pression. Voilà, on sait qu'on ne va pas forcément avoir des cartes à 300 balles. Et pourtant, je trouve que ça fait plaisir. Ok, on commence avec un Lugulabre. Je ne suis pas sûr. Je pense que Lugulabre, c'est l'évolution. Ensuite, on a Sklenox. Sklenox. J'aime beaucoup. L'artwork, il est trop, trop bien. Il me la faut en holo. Et derrière, on a un Magirev. Ce n'est pas Magirev ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que c'est Magirev. L'évolution de Feuforev. Bon, pour l'instant, pas double. Donc, c'est cool. Même si, en vrai, il me faut deux Mewtwo. Parce que j'ai un pote qui collectionne tous les Mewtwo. Donc, ça lui ferait plaisir. Alors, je vais peut-être faire des petits cuts. Pour que ce soit plus facile à regarder. Parce qu'on a quand même 40 boosters. Donc, je pense que la vidéo va être plutôt longue. Alors, on a un Pikachu. Trop bien. C'est la seule Pokémon électrique de la collection. Ensuite, on a... Putain, je ne sais plus. L'évolution de Sklenox. Ce n'est pas Noctunoire. Je ne sais plus. Aïe, aïe, aïe. Terraclope. Terraclope, évidemment. Terraclope. Derrière, on a... J'ai du mal. J'ai du mal pour les Blazes. Dressée viandre, je pense. Troisième, holo. Alors, les pochettes sont un petit peu mates. Du coup, on ne voit pas trop la brillance. Ce n'est pas grave, en vrai. Ok, osse-les. Voilà, osse-les. Trop bien. Bon, on l'a au minimum. En commune, on a osse-les. Elle est trop trop belle. Bon, toutes les cartes, on les connaît, plus ou moins. Mais, trop, trop bien, vraiment. Alors là, pareil, une carte que je voulais. Ectoplasma, ectoplasma. Les illustrations sont vraiment trop, trop bien. Alors, pareil, on a, pareil, bon, le Pokémon, je ne me rappelle plus. On a Veuve aux rêves. Regardez-moi, les illustrations, elles sont folles. Elles sont folles. Et derrière, ok, l'A80. L'A80, et c'est trop bien. C'est super. Mimiki, on a un Mimiki. Bon, les noms ne me viennent pas tout de suite. Mais voilà, les Mimiki. C'est cool. C'est vraiment, vraiment trop cool. Alors, pour l'instant, on a une, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Je pense que c'est comme pour tout. On a une part de l'A80. D'accord, donc, lui, on ne l'avait pas encore eu en commune, je pense. Fantomineuse. On a Fantomineuse. Fantomineuse. Première double. On a la première double, je pense. Ouais, on a la première double. Bon. Et que te place un amas. Ok, bon, un Pikachu en commune. Très, très bien. Derrière, on a un citrouille. Enfin, un pitrouille, pardon. Un pitrouille, donc Pumkabu. Oh, le nom anglais, il est vraiment bien. Pumkabu. Alors, par contre, je pense que c'est une des illustrations que j'aime le moins. Comparé aux autres. Celle-là, elle n'est pas folle. Ok, on a un Pokémon feu. Derrière, alors c'est cool, parce que c'est obligatoirement une nouvelle. Mais je ne sais absolument pas qui ça peut être. Bah ok, bah ok. Trop bien. Par contre, toujours pas le nom. Toujours pas. J'aurais dû réviser. J'aurais dû réviser. Évidemment, vous le savez. Vous le savez. Il y a trop de Pokémon. Je pense qu'on a 1100 Pokémon. Je crois qu'on n'est pas loin. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a des Pokémon que je vois, que je connais, mais j'arrive pas. J'arrive pas à revenir dessus. Voilà. Alors, on a un os verra-petit. Oh, quel dommage. J'aime pas du tout les cartes comme ça. On a un os verra-petit en tricot. En tricot. 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 Quel dommage. Ensuite, on a Cornèbre. Incroyable. Elle est vraiment bien. Et derrière... Non, ma vie rêve, on l'avait déjà. Alors, lui, je ne me rappelle plus. Impossible. Vraiment, impossible que je me rappelle de son blase. Lui, il a oublié. Tera-clope. Voilà. Tera-clope. Tera-clope. Non, je pense que je l'ai. Et non, Noctunoir. Incroyable. Noctunoir. Ok, c'est cool. C'est cool. Noctunoir, elle est incroyable. 10 boosters d'ouvert pour l'instant. Et j'ai l'impression que mon tas, il diminue pas. Regardez. Regardez tous les boosters qu'il reste encore. Ok. Donc, on a une carte qu'on n'avait pas encore. Derrière, on a... Putain, j'ai oublié. Oh, c'est terrible. Non, vraiment, j'oublie même ce que j'avais juste avant. Non, pas encore. On a trois fois, lui. Donc. Toujours pas d'oslet, ni de Pikachu. Après, je pense qu'on commence tranquillement vers le tour des communes. On a un mimical. Incroyable. En vrai, je dis incroyable parce que les cartes, elles sont trop cool. Elles sont trop trop bien. Derrière, on a... Bon, Nikid. On a Nikid. Je me rappelle plus. Aller, une carte jaune. Non, toujours pas. Toujours pas. Non, mais c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a un... Ectoplasme. On a un ectoplasme. Le Pokémon ombre. Ectoplasme. Ensuite, on a Migalos. Le Pokémon. Long patte. Migalos. Ensuite, on a Poltergeist. Poltergeist. Et derrière... Ok. On va voir Darkrai. Alors là, vraiment trop cool. Darkrai. Eh ben, j'avais oublié que cette carte était dedans. En fait, j'ai regardé très très vite les cartes. J'ai vu qu'il y avait Pikachu. Ectoplasme, je l'avais vu. Mais par contre, lui, je l'avais absolument pas capté. Ça, c'est cool. Ah, c'est terrible. Parce qu'en vrai, le nom du Pokémon, je le connais. Pareil. La carte est très 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 simple. Le Pokémon des Noirs. Le Pokémon des Noirs. Et derrière 59, on a un Magirev. Pour l'instant, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui. On a, oui, solo, différentes. D'accord. Je ne sais pas combien on en est au niveau des boosters. Alors, je vais faire au mieux pour que le montage, enfin, pour que la vidéo soit très très agréable à regarder. Parce que moi, je ne parle pas tout le temps. Je n'ai pas forcément quoi dire entre chaque booster. D'accord, bon, on a l'Ugulabre, qui n'est absolument pas l'Ugulabre. On a l'Ugulabre, la carte est toujours très très cool. Ensuite, le Noc du Noir pour la deuxième fois. Ok, je suis bisé au niveau du Master Set. Ce n'est pas grave, les cartes, elles ne coûtent pas très très cher au final. Alors. Ozzly, Ozzly qui est là, mais toujours pas en Nolo. Ensuite, on a Spectrum. Oh, trop bien. Bon, pareil, je ne me rappelle plus du nom. Mais on ne l'avait pas. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas. Donc, l'évolution de Bungaboo. Donc, l'évolution de Pitrouille. L'évolution de Pitrouille. Donc, le Pokémon Citrouille, bien évidemment. Bon, nice. On a Pikachu. Pikachu, très très bien. On a un Pitrouille, justement. Derrière, on a... Oh, incroyable. Je ne me rappelle plus. Et en vrai, les trois Pokémon, là, je ne me rappelle plus du tout. Je pense que c'est du IP bouclier, de toute façon. Mais non. Par contre, trop cool. Trop cool. Je ne l'avais pas. Yo, tout le monde. On se retrouve pour le bilan. Donc, j'ai officiellement le Master Set. On aura fait le Master Set en vidéo. C'est plutôt sympa. On aura... Pikachu. Osselet. Nosephéra Petit. Fantominus. Spectrum. Spectrum. Ectoplasma. Qu'on aura eu neuf fois. On aura eu neuf fois. Ectoplasma. Mimigal. Carte très sympa. Vraiment, toutes les cartes sont cool. Peut-être Nosephéra Petit un peu moins. Mais sinon, elles sont toutes cool. On a, du coup, Migalos. Migalos. Veuves au Rêve. Encore une carte très, très, très sympa. Ensuite, Magirev. Magirev. On a Bibichute. Bibichute. Lui, je ne sais plus. Elle, je ne sais plus non plus. On a Cornèbre. Goupelin. Non, ce n'est pas Goupelin. Je ne sais plus. Brosélium. Très-celiandre. Qui s'appelle Trévenan. Trévenan. Plutôt sympa. On a Scalinox. Terraclope. Noctunoire. Pitrouille. Pitrouille qui s'appelle Pumkabu. 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 Donc, Pitrouille. Lui, je ne sais plus du tout. T'es froid. T'es froid. Poltergeist. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et, allez, je te dis tout à l'heure. Lugulabre. On a Lugulabre. Ensuite, on termine avec Mimiki. Mewtwo. Et Darkrai. Alors, j'étais à côté de la plaque tout le long de la vidéo. Vraiment, je pensais vraiment, vraiment que toutes les cartes étaient disponibles en holo. Mais pas du tout. Donc, ben, ultra facile à faire. Ultra facile. On aura eu le Master 7 en une fois. Mais en plus, ce qui est ultra cool, c'est que je n'aurais pas un Master 7. Je n'en aurais pas deux non plus. Mais j'en aurais trois. Voilà. Et il me manque une carte pour avoir un quatrième Master 7. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Je ne pensais pas que ça allait être aussi simple. Mais voilà. Donc, c'est ultra cool. Je n'ai rien compris à ma vie pour cette vidéo. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à avoir de Pikachu ni de Oselet en l'eau. Ben, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Ça va être tellement galère pour moi de faire le montage. Parce qu'en vrai, en sachant ça, je ne peux pas laisser toutes les fois où j'ai râlé. Parce que je n'arrivais pas à avoir un Pikachu ni un Oselet. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura diverti. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.